Allez bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On va faire un petit point en plus du brief hebdo qui a été fait hier parce qu'il y a quand même eu deux semaines d'absence assez prononcée due à cette maladie. Donc il est temps je pense à mon avis de refaire un petit tour d'horizon global des cryptos majeurs. Donc je reste comme d'hab dans le top 20, c'est une liste non exhaustive, donc je suis navré si votre projet favori n'est pas traité ce matin. Mais dans ce cas là vous prenez vos petits doigts de fait, vous regardez vos graphiques et vous suivez le protocole d'analyse que je vais faire devant vous aujourd'hui, que je vais donc faire sur l'ensemble de ces cryptos. Donc on commence par le beta coin, comme toujours on regarde son time frame de référence, c'est à dire bon si on ne veut pas trop perdre de temps, on fait ça de façon très succincte en regardant le dashboard et on cherche toujours les zones d'anomalie, c'est à dire là où j'ai existence d'une tendance et non existance, donc forme de neutralité par rapport au positionnement de la moyenne. Donc on sait direct qu'entre l'hebdo et le daily il se passe quelque chose. Après il y a une deuxième bataille qui se joue entre le 4h et l'horaire. Bon là je ne vais pas aller sur les time frame de court terme, puisque je veux rester volontairement sur les gestions qu'on a vues sur les briefs hebdo, donc sur des gestions plutôt hautes. Donc on sait que c'est entre le daily et l'hebdo que ça se passe. Bon pas de spoiler, on connaît évidemment ces marchés, donc les tendances haussières hebdomadaires seraient éventuellement en train de se réamorcer, mais attention ça peut mettre encore beaucoup de temps. Et surtout on attend les clôtures trimestrielles qui vont nous donner des nouveaux contextes en hebdo. Ça c'est tout ce qu'on a dit dans le brief hier sur TradingView. Donc le daily c'est là où on va pouvoir gérer. Donc en daily on est dans un range mature, donc 1, 2, 3, 4 bornes, ok on a bien frappé. La nature de ce range est totalement neutre, on tient des clôtures sans problème au-dessus des contextes, et même chose on les tient en dessous ici sans souci, et là également. Donc on tient vraiment à écarter la volatilité au maximum, mais la neutralité présume. Donc en daily, range neutre égale dumb zone, puisqu'on a 4 bornes et plus, égale, à partir de là vous appliquez bête et méchamment vos patterns de type neuneux, qui existent au nombre de deux, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'une seule que vous connaissez, enfin il n'y en a que deux que vous connaissez, et il n'y en a aucune d'entre elles qui vont pouvoir fonctionner ici. La dernière elle fonctionnait par là, où il fallait payer à l'intérieur de cette zone bleue avec des clôtures sous les contextes. Donc là c'est la zone où vous pouviez acheter, on avait la belle gestion du risque et des signaux. Bref, un achat de type neuneux sur la quatrième borne se réalisait sur la zone des 35 000 dollars. du bitcoin, et puis c'est tout. Et depuis, il n'y a rien. Comme on n'a pas tenu de clôture sous la zone d'achat, ici, on ne peut pas appliquer la stratégie du repli neuneux, donc il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus de gestion du risque acheteuse sur ce marché. Tout repli maintenant constituera à mon avis des risques de rupture baissière. Bon, on l'a vu, voilà. Donc on applique jusqu'à nouvel ordre les stratégies neuneux, ces stratégies neuneux montrent donc que maintenant la prochaine zone de résistance se situe au-dessus des contextes vendeurs. Alors bref, donc sur bitcoin, je vous souhaite bien du courage maintenant, si vous tradez à l'intérieur de cette dumb zone, comme on l'a dit, impossible de prévoir les différentes réactions. Je vais vous apporter des éléments de gestion du risque supplémentaire, parce qu'il y a des choses intéressantes quand même. C'est de dire quand vous voyez le canal de tendance passer sous le contexte, le canal de tendance résistant, c'est-à-dire la partie haute du canal de tendance passer sous les 50% de contexte. C'est généralement le signe d'un épuisement du mouvement, acheteur ou vendeur, ça vaut dans les deux sens. Ici, on avait la même chose, le 50% de contexte était là et le canal de tendance était passé au-dessus. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on se mange ? La borne de range. Donc attention, pour moi, à mon avis, on a tiré très très fort à la vente, beaucoup trop à mon avis sur le bitcoin. En plus de ça, quand on prend en compte l'existence des tendances hebdomadaires, bon, je pense effectivement qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs qui se sont positionnés là que de vendeurs qui se sont mis en opposition ici. Donc on fait toujours attention, le supply, comme on l'a dit, est toujours inexistant sur le bitcoin, d'où les risques d'apparition de volatilité sur ces médianes de range et l'imprévisibilité donc du traitement technique de ces dumb zones. Donc par rapport à bitcoin, attention, encore une fois, restons prudents. Ne cherchons pas pour l'instant à court terme à être trop agressifs à l'intérieur de ces structures daily. Mais le bon time frame, c'est bien le daily. Donc on regarde ces marchés une fois par jour. En termes de gestion du risque, il ne se passe strictement rien. On a explosé le canal de tendance malgré des signaux vendeurs. Ici, on avait bien des risques baissiers qui ne se sont pas manifestés sur les prix. Autrement dit, le momentum disait, attention, si les prix se renversent, ce n'est pas beau. Bon, ça n'a pas du tout été le cas. On a explosé le canal de tendance. Donc, pas de vendeur pour l'instant. Pas de vendeur ne veut pas dire que ça y est, c'est l'euphorie acheteuse, tout le monde, etc. On est dans la dumb zone, on est franchement sur des prix pas très attractifs. Donc, Bitcoin, on reste à l'écart. Ethereum, la situation n'est pas la même. Là aussi, on a eu la survente comme on l'a vu. Là, on est resté au-dessus des moyennes. On a la même structure de range, sauf qu'ici, on a carrément cassé les ATH. On est dans un range très dynamique là également. Donc, attention, encore une fois, l'Ethereum, tout le monde l'a fait chier. Ah là là, ce n'était pas bien. L'Ethereum, c'était vraiment nul. Au final, les alt layer 1, c'était tellement mieux. Eh bien non, Ethereum reprend sa superbe. On a des cassures de cycle ici sur l'Ethereum. Bon, ce n'est pas des cassures de cycle, c'est plus de dire que le prix accélère très vite. Le momentum est à 113. Je vous le montre juste par rapport au momentum de Bitcoin. Donc, attention, les deux poussent très très fort. Mais effectivement, à niveau de momentum relativement similaire, celui de l'Ethereum est beaucoup, beaucoup plus bullish puisque ça se voit carrément ici sur les breakouts de cycle. Donc, attention, la constitution du volume n'est pas la même non plus. C'est-à-dire que si je vous fais une étude volumique très rapide, ne faites pas ça tout seul s'il vous plaît, mais je le fais pour vous montrer comment ça fonctionne. OK. On voit bien que sur Bitcoin, c'est là où il y a le plus de volume. Donc, il y a quand même pas mal de chances sur Bitcoin que la dumb zone soit traitée avec de la liquidité. On l'a vu, attention, ce n'est pas une condition non plus puisque ce n'est pas non plus stratosphérique le montant qu'il y a en volume ici. Mais juste de se dire, il y a du volume, donc ça peut prendre un peu de temps. Et c'est surtout ici qu'on peut voir effectivement différents arbitrages se mettre en place et différents arbitrages face aux altcoins, par exemple, qui pourraient mettre en place l'émergence d'une altseason. Donc, on va voir un petit peu tout ça, mais c'est une des hypothèses que je suis, donc principalement pour l'instant. Pas une faiblesse Bitcoin, mais un Bitcoin qui ralentit dû à la pression d'une zone de liquidité, ce qui n'est pas du tout le cas sur son poteau Ethereum. Si je fais la même chose ici, vous allez voir le volume sur Ethereum, il ne se situe pas du tout au même endroit. Donc, le volume sur Ethereum, il est bloqué tout en haut, ça veut dire qu'Ethereum, il n'y a pas de frein avant la zone des 4000 dollars, à mon avis. Ce n'est pas dans ces zones-là qu'on va freiner quoi que ce soit. Et on a déjà des signaux d'accélération des prix. Donc, j'ai vraiment le sentiment que là où Bitcoin risque de rester en mode un petit peu sur place à l'achat, j'ai l'impression qu'Ethereum, ça va continuer de fusée, nique sa mère. En plus de ça, on a tous les catalyseurs haussiers pour ça, l'arrivée du merge, etc. Il y a beaucoup de communicants autour d'Ethereum qui circulent. Et puis au final, tout le FUD à la con qui était balancé sur le support, on se rend compte que c'était du vent, comme d'hab. Au final, la principale DeFi, elle reste sur Ethereum. Et il y a pas mal d'apparitions de layer 2 très, très fonctionnelles qui commencent à attirer les capitaux. Et ils vont sucer très vite les capitaux qui étaient partis dans les layer 1 alternatifs. Donc, je vous l'avais toujours dit, sucer la DeFi Ethereum, c'est bien joli, mais c'est probablement une opération de court terme. Ce qui part, reviendra probablement au cœur. Donc, attention à ça, au retour de la DeFi sur Ethereum et principalement, donc cette fois, sur une scalabilité de type layer 2. On reviendra là-dessus éventuellement, mais ça, on en a déjà parlé dans les gros gros briefs, dans les grosses émissions éducatives précédemment, dans cette année, au début de l'année. Donc, faites attention, encore une fois, ne raisonnez plus sous ce prisme de trilème des blockchains, scalabilité, machin bidule. Le problème d'escalabilité a été résolu en élargissant ce prisme via aujourd'hui, on va dire, une pyramide à cinq branches dans lesquelles on ajoute l'interopérabilité et surtout le modèle de gouvernance. Donc, ne l'oublions pas, beaucoup des layer 1 alternatifs ont justement énormément fait de compromis sur la structure de gouvernance. Donc, ne l'oublions pas, ça aura un coût à moyen terme. Sur les autres projets, alors, je vais passer à Atom. Ici, la structure technique, on en est où ? On est au milieu de nulle part. Donc, attention à la volade sur Atom. J'allais révertir beaucoup de gens, d'accord ? Atom, le range, il est immature, nique sa mère, d'accord ? Et Dieu sait que la liquidité, ici, elle est furieuse. Donc, le sommet restant ici sur Atom, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, voilà le volume qu'il y a ici, d'accord ? Dans un marché qui, je vous l'ai dit, constitue des overlaps, qui prépare des vaccins qui sont tendus. Donc, attention, ça veut dire Atom n'a toujours pas connu sa tendance. Si jamais ça commence, ça va faire mal au cul. Voilà, c'est pas pour dire Atom, je chile mon bébé, etc. Ça me gonfle, ces gens qui me réduisent à ça. Mais juste pour vous dire, quand même, au bout d'un moment, il faut que vous compreniez que d'un point de vue technique, il y a zéro résistance sur Atom. C'est là, si ça décide d'accélérer Atom, c'est 45 dollars. Voilà, c'est là qu'on va trouver les premières résistances techniques dans des contextes acheteurs, avec des moyennes hausses, donc bref, des tendances, quoi. Je vous dis de rester prudent. Voilà, tout est vert, enfin, tout est bleu sur Atom, donc c'est plus de dire, à la moindre demande, la hausse des prix va être brutale. Donc, attention à la volatilité. En termes de catalyseurs, on se tape la mise à jour Theta, donc l'interchain account arrive sur Atom, c'est déjà en test net et il y a déjà eu le vote de gouvernance, donc ça ne va pas du tout tarder. On est vraiment dans les temps, donc c'était prévu pour Q1 2022, toujours à la fin, pour les mises à jour d'Atom, donc ça devrait arriver début avril, sans aucun problème. Donc la mise à jour Theta, à l'heure, l'arrivée des interchain accounts, je vous rappelle donc que cette année, la principale bataille risque d'être sur les thématiques de gouvernance et d'interopérabilité. Bon, tout comme Ethereum était le leader de la DeFi, il n'y a aucun doute à dire qu'Atom est le leader de l'interopérabilité, donc je ne serais pas surpris de le voir mener la danse d'ici les prochains jours. Pour l'instant, ça reste donc très spéculatif, et je vous rappelle, si vous achetez Atom à 30 dollars, vous payez une médiane de range, autrement dit, vous prenez autant, vous avez 50-50, si ça va là, vous prenez une douille, si ça va là, vous prenez un gain, mais ici, vous ne savez pas réellement ce qui va se passer. Donc l'hésitation est palpable, ça se voit sur des momentum très hésitants, ici, on n'a toujours pas cassé la trail line vendeuse, on l'a vu, c'est très largement fait déjà sur Ethereum et Bitcoin, qu'on démontait toutes les oppositions vendeuses ici au niveau de ces canaux de tendance, donc attention, Atom, c'est open bar au niveau de la gestion du risque, mais ça reste qu'on est sur des prix pas très attractifs, donc tant qu'il n'y a pas de décalage de la gestion du risque, soit vers les résistances, soit éventuellement vers les supports, la seule chose qui reste ici, c'est de jeter une pièce. Donc je vous le rappelle, Atom, ce n'est pas maintenant qu'il faut payer, mais c'est bien de comprendre que si jamais ça décale fortement, il ne faudra pas chercher à s'opposer à ce genre de mouvement, il n'y a aucune gestion du risque sur Atom avant soit retourner chercher les 20 dollars, soit chercher l'ATH, et ça va se faire en quelques jours. Donc on reste très prudent et tant que ça ne décale pas, on ne force pas le marché, mais on est bien sur la zone de décision, ça c'est clairement visible ici, et le dernier signal reste un signal de momentum acheteur, donc pour l'instant, moi je reste plutôt favorable, mais attention encore une fois, tant que ça ne se produit pas, ça reste spéculatif. Sur Chainlink, on est sur une situation technique où on n'a pas encore touché le canal de tendance, donc attention Chainlink, on reste vraiment sous forte, forte pression vendeuse, même si là encore, pour moi, la situation technique est vraiment hyper sexy parce que c'est une tendance multi-time frame pour ma part et que c'est une séquence que je connais trop bien. donc le fait qu'on sera fermés ici m'invite à penser que ça va rester très sous-performant Link, mais par contre après, quand ça va accélérer, tout le monde va se rendre compte de la connerie. Pas de résistance pour moi avant la troisième borne de range sur cet actif, donc je pense qu'on n'aura aucun mal à éclater le canal de tendance qui se trouve sous les 50% de contexte avec une moyenne toujours acheteuse. Bref, pour moi ici, il y a une zone de non-droit qui sera franchie très rapidement sur Chainlink. en termes de volume ou en tout cas d'analyse du volume laissée en termes de traces pour l'instant jusqu'au creux, d'accord ? On voit effectivement qu'il y a beaucoup de résistance ici, donc m'invite à penser que le traitement de l'ancienne troisième borne de range risque d'être assez compliqué à faire. Autrement dit, il va falloir du temps ici avant de réussir à constituer un support et à mon avis, il faudra probablement envisager des retracements pour constituer des creux ascendants. Voilà donc le deal, mais attention, ici le range est mature, donc je m'attends à des formations de structures de type accumulation. Sur Link, les accumulations ne sont pas obligatoires, ça veut dire encore une fois que si on trace comme des bourrins et qu'on éclate tout, je ne serais pas surpris. Donc Link, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de potentiel. C'est le jeton qui a été le plus acheté par les grosses whales et Ethereum pendant toute la structure d'accumulation. Donc j'ai tendance à dire qu'il y a deux thématiques dans le marché crypto. Il faut suivre les devs et suivre l'argent, d'accord ? Suivre la smart money. Où est-ce qu'elle va la thune, d'accord ? Des gros gars, ceux qui ont des millions. Et où vont les devs ? Voilà. Donc pour moi, c'est un projet qui a toujours mené son développement correctement chez Chainlink et cet investissement massif des grosses whales et Ethereum ces derniers mois, ce n'est pas passé dans l'oreille d'un sourd personnellement. Donc attention, je ne spécule pas non plus. Je veux que ça se voit et que ça se transmette sur des analyses de prix. Donc tant qu'on est sous le canal de tendance, attention, ce n'est pas fini nécessairement pour Chainlink. Mais si jamais ça devait rompre ici, ça ira à mon avis très vite et on n'aura pas de résistance avant la zone des 27 dollars. Nexo, je n'analyse pas, c'est comme un bannier de devises, comme un indice crypto. Solana, on arrive pareil au niveau du canal de tendance mais on est sous les 50% de contexte. Donc il n'y a pas de résistance, en fait. Il n'y a pas d'existence de résistance sous les 50% de contexte. Donc les résistances sur Solana se trouvent au niveau des différents volumes qui ont pu être laissés derrière. Donc là, on voit bien qu'on a une petite poche de volume vers 140 dollars et une autre poche de volume vers 170, 180. Ce sont donc pour ma part les deux zones de gestion du risque à viser sur ce token. Clairement, je vais continuer d'accumuler Solana sur les derniers bottom sans outre mesure en le gardant dans une part relativement intéressante du portefeuille sans que ce soit non plus la stratosphère. Et je distillerai ces bénéfices sur ces zones-là. Et évidemment, ça c'est mon objectif sur cette année maximale. Je ne pense toujours pas que Solana tiendra un ATH en 2022. Sur Binance, la situation technique, c'est le travail du canal de tendance ici. Pareil, on est sous les 50% de contexte. Donc je ne pense pas que ça puisse opposer la moindre résistance. Ça veut donc dire que ces zones-là, en fait, qui se trouvent entre le canal de tendance et le contexte sont, à mon sens, assez illiquides. Et comme on l'a vu, il y a de la marge, Ethereum. On peut très rapidement sauter de 3,004 à 4,000 dollars en soi puisque c'est là-bas que va se trouver la demande réelle. Donc attention, on peut mettre des semaines voire des mois à y aller. On peut aussi le faire en quelques jours. Ça ne me gêne pas et il y a des catalyseurs haussiers avec, comme on l'a vu, le Merge, Atom, etc. Il y a plein de trucs qui peuvent effectivement catalyser de la demande dans le secteur crypto en général. Ça pourrait se passer, à mon avis, sans problème aussi sur Binance qui a annoncé du coup dernièrement ses projets de scalabilité horizontale avec un modèle apparenté entre guillemets au subnet. Donc on est sur quelque chose d'assez similaire à la team Vavax. Team Vavax qui évidemment traite Binance de copycat comme d'hab. Enfin, c'est la Vax Army. Donc on verra. Mais le système est assez intéressant. C'est en compétition directe évidemment avec les modèles de Vavax. Donc on va voir. La compétition sera rude. Cette année, on l'a dit. La thématique, c'est interoperabilité et gouvernance très probablement. et les trois candidats à mon avis prédominants restent toujours donc Binance, Avax et l'écosystème Cosmos à ne pas mélanger avec le token Atom. Je vous l'ai dit, attention, le défi Atom est différent de le défi Écosystème Cosmos. À mon avis, celui qui a déjà gagné la bataille, c'est l'écosystème Cosmos. Est-ce que ça se traduira en hausse du jeton Atom ? Ça, c'est une autre histoire et on en a déjà traité les fondements. Donc BNB m'intéresse toujours comme un candidat potentiel de diversification dans ces thématiques d'interopérabilité. et de scalabilité mais de scalabilité à l'horizontale façon soit Avax, Binance, Cosmos qui proposent chacun leur truc. Alors il y a Paul Cadotte aussi mais c'est vrai que j'en parle pas trop et j'aime... Voilà. Donc Paul Cadotte, vous l'analysez tout seul si vous voulez. On va faire Vavax et Luna qui sont très intéressants également. Donc Vavax, le problème, c'est toujours pareil. La structure de prix, pour moi, c'est qu'on achète sous les 60 dollars mais pas autrement. Donc il y avait un joli achat ici mais pas de gestion du risque m'invitant toujours à penser qu'on finira par y revenir. Je ne sais pas trop comment mais attention, les alertes de range mature ici sont assez prédominantes ce qui m'invite à positionner ici la stratégie neuneu. Stratégie neuneu qui a été proposée ici une seule fois à l'achat mais je vous rappelle que les stratégies neuneu il faut les acheter à proximité des contextes. Donc pour ma part, pas de stratégie neuneu achetée ici sur Vavax ce qui me pose toujours la question à 1 million qu'est-ce qui va se passer sur Vavax parce qu'à mon avis si on va chercher là-haut ça vaudra le coup de vendre sans chercher à réfléchir on sera sur une ancienne troisième borne. Donc je reste toujours sur la structure technique que Vavax traîne son canal de tendance il est super acheté etc. parce que c'est un super projet etc. Mais bon d'une il n'est pas du tout seul dans sa thématique de deux il n'y a pas plus d'innovation sur Vavax qu'ailleurs ça reste un bon moyen de diversifier autour de ces thématiques d'interopérabilité mais tout comme je vous l'avais démonté votre délire de jeton Vavax fantastique avec son consensus du diable je vous rassure les subnets c'est pas mieux que ce qu'il y a ailleurs donc arrêtez de vous branler la nouille sur la structure technique d'Avax c'est aussi bien que ce qui est fait ailleurs il n'y a rien de mieux sur Vavax et il y a plein d'autres problèmes l'inflation pour ne pas la citer donc à mon sens attention on achète toujours bas sur Vavax et on reste très patient je suis pour l'instant toujours très dubitatif milieu du range donc je pense que c'est une très mauvaise stratégie d'achat sur ce token il faut vraiment acheter bas vendre haut et ça restera ma stratégie principale de cette année sur Avax donc clairement pour moi médiane de range égale j'en ai stricto rien à branler de ce que font les neneux là dessus Luna là on est beaucoup plus haussier on est dans la partie haute du range problème de Luna et bien on n'a pas de troisième borne donc on a replié très violemment ici sur le Luna on remonte très très vite ce qui ne veut absolument pas dire que comment on y est là on va faire un ATH je ne sais pas quoi etc parce que le Luna Foundation Guard rachète des bitcoins etc donc posez-vous toujours la question il faut creuser un peu plus sous la surface donc le Luna Foundation Guard qui achète des bitcoins il les achète avec quoi ? donc il y a une partie de réserve qui était déjà en dollars donc de l'USDT et l'USDC je crois que c'est pratiquement les 75% mais ça reste qu'il y a 25% de Luna dans ce package pour à peu près 450 millions de dollars donc de Luna qui vont être vendus pour acheter ces fameux bitcoins bon avec le prix du Luna à 100$ vous croyez qu'ils choisissent les USDT ou qu'ils choisissent de vendre les Luna ? voilà bon je peux vous le dire direct c'est probablement la boîte qui est en train de shorter le Luna enfin shorter qui vend des Luna pour acheter des bitcoins donc moi perso si en tant que professionnel le premier truc que je regarderai derrière c'est un arbitrage Luna Bitcoin mais pas en faveur de Luna c'est à dire effectivement je vendrais Luna pour acheter des bitcoins donc attention je pense qu'on est dans une zone où très clairement le contact de ce canal de tendance va être très résistant sur Luna j'ai pas de signaux techniques pour l'instant donc j'avoue que je me mettrai pas short mais sérieusement je l'étudie je vais pas vous mentir moi ici si j'ai le moindre signal vendeur en daily sur Luna s'il est clôturé je vais shorter Luna en arbitrage ça veut pas dire que je vais vendre à découvert des Luna ça veut juste dire que je vais acheter un autre token avec du Luna et principalement peut-être de l'Ethereum donc on va voir un peu ce truc là mais attention donc aux arbitragistes je vous envoie juste ici donc un pavé dans la mare attention c'est juste de dire si vous savez pas faire de l'arbitrage ne le faites pas mais moi je vois des opportunités d'arbitrage assez intéressantes face au Luna donc attention à ces zones de résistance ça pourrait constituer une troisième borne maintenant comme on le voit les clôtures tiennent sans problème au-dessus du contexte contexte qu'on va clôturer à la fin du mois d'ailleurs donc si ça clôture là au-dessus des contextes ça sera une troisième borne de nature totalement neutre puisque je m'attends pas à avoir des signaux vendeurs ici mais des signaux plutôt neutres donc une troisième borne neutre ça veut dire qu'au maximum on retournera dans le bas de range et on aura du mal à aller beaucoup plus bas ça veut aussi dire que mes targets précédents à 20 dollars bon sur Luna si on tient la troisième borne neutre je peux me les foutre où je pense voilà donc il faut être rationnel c'est de dire par contre Luna dans ce cas là je vais devoir revoir mes structures d'achat probablement donc vers une structure plutôt de type accumulation à partir de 65 60 dollars jusqu'à effectivement 40 donc dans ce cas là ma zone d'achat sur Luna sera repositionnée ici je vous rappelle j'achète toujours dans la partie basse c'est un contexte donc ça veut dire que pour l'instant alors je pense que ces contextes évidemment vont remonter mais donc la zone d'achat se situera pour moi donc sous le 50% de contexte qui va remonter je pense je vous le dis je pense qu'il va revenir à peu près par là ce qui me donnera donc ma zone d'achat sur Luna pour cette année donc voilà ce que j'avais à vous dire donc remonter de ma zone stratégique d'achat à condition que la troisième borne clôture ici mais je pense qu'il y a toutes les raisons de penser donc Luna c'est pas à court terme la fin du monde et pour l'instant pas de signaux donc je me positionnerai clairement pas sur l'arbitrage mais si je mets en place cet arbitrage il aura pour but de viser un retour dans cette zone avant de déboucler l'arbitrage et de passer à l'achat d'autres projets bon allez même si je le traite pas je vous fais quand même Paul Cadotte donc Paul Cadotte la situation technique canal de tendance attention ça squeeze ça veut dire qu'on a descendu one shot ça fait très longtemps qu'on baisse on a survendu massivement on a cassé ici un cycle vendeur enfin un cycle acheteur et évidemment donc le canal de tendance se trouve très loin sous les contextes résistants donc pareil même chose ici ça pourrait accélérer très vite sur Paul Cadotte maintenant effectivement niveau gestion du risque ça manque de volatilité donc comme il y a plein d'autres projets qui sont dans des situations similaires ou comme on l'a dit attention il pourrait y avoir très peu de liquidité dans cette zone et ça pourrait aller très vite j'ai pas le sentiment que ce soit le cas pour Paul Cadotte parce que ici si on regarde c'est là que se trouve le plus gros volume sur Paul Cadotte donc malheureusement j'ai l'impression qu'ici il y a beaucoup trop de liquidité sur Paul Cadotte et que ça risque d'être extrêmement résistant pour la bête si elle va taper vers les 28 dollars donc moi j'ai plutôt envie de dire que effectivement j'attendrai que ça vienne chercher cette zone mais je pense pas qu'il y ait la capacité d'accélérer aussi vite que certains collègues sur Paul Cadotte donc je dirais Paul Cadotte c'est plutôt le sous-performant de l'histoire je pense toujours que malheureusement ça manque d'innovation sur ce projet c'est un avis personnel comme je vous dis vous tradez vos propres avis ne vous arrêtez jamais au mien mais ici malgré mes avis c'est la structure technique qui m'interpelle grandement donc il y a énormément de résistance dû à ces gros volumes en attente sur Paul Cadotte je suis très curieux de voir sous quelle forme ils vont s'extrapoler est-ce que ça va freiner les prix c'est-à-dire mettre Paul Cadotte en sous-performance par rapport au reste du marché pour lequel c'est open bar et toujours attention les momentum et les sur-performance favoriseront les arbitrages je vous rappelle c'est la thématique de cette année il y a un moment donné où les professionnels vont arbitrer à la baisse les jetons qui n'arrivent pas à performer pour acheter et soutenir les tendances des différents jetons qui eux réussiront à attirer les capitaux donc au bout d'un moment il faut comprendre que ceux qui n'arrivent pas à performer vont être vendus pour acheter les autres et ça ne fera qu'alimenter cette récoverie en cas comme je vous dis d'un marché qui va se reprendre mais toute une partie du marché qui va malheureusement payer les pots cassés donc j'ai toujours cette impression que Paul Cadotte pour moi va faire partie des perdants peut-être que j'aurai tort mais pour l'instant la structure technique ne m'invite pas du tout à me positionner acheteur sur ce projet maintenant si vous avez une affection particulière pour ce truc là vous faites vos gestions du risque mais bon voilà tout ce que je peux vous dire c'est que quand ça squeeze comme ça il va falloir des stops très très larges autrement dit pour moi vu la taille du canal de tendance ça veut dire que si vous vous positionnez sur Paul Cadotte en soi c'est un positionnement spot ça veut dire que vous êtes prêt à aller jusqu'à zéro donc ça reste ici de toute façon une structure d'investissement donc il faut faire du fondamental etc voilà ça veut dire vous achetez cash vous achetez spot Paul Cadotte il n'y a pas d'autre stratégie d'investissement possible voilà Fantôme allez peut-être parce que je sais qu'il y en a plein qui l'aime beaucoup là malheureusement donc on n'a aucune gestion du risque ici on est toujours dans les contextes acheteurs donc navrez de vous le dire les gars je ne me positionnerai pas moi sur un truc pareil alors je sais qu'effectivement du coup il y a beaucoup de potentiel puisqu'ici qu'à cela ne tienne le canal de tendance est très loin mais ici c'est de comprendre qu'on est en train de retourner les contextes le range est mature d'accord mais ce range est pour l'instant malheureusement de nature vendeuse c'est à dire qu'on a rejeté les contextes vendeurs donc attention il fallait bien donc acheter sous le bottom précédent je n'ai pas de gestion du risque proposé ici donc je pense malheureusement que ça ça fera partie des tokens qui risquent de se faire revendre puisque ici pareil si on fait l'étude de la structure de ce range et bien on a un très gros volume positionné au dessus de la gueule donc attention on va ici faire baisser le 50% de contexte et je pense très clairement que ça aura énormément de mal le fantôme à dépasser les 2 dollars cette année donc je ne mise pas sur un ATH de ce projet navrez les cocos donc pareil ici c'est la même stratégie comme j'envisage très peu de rendement ou en tout cas un rendement plafonné la question c'est quel est le risque que vous prenez pour chaque achat moi je suis prêt à payer fantôme sur le support majeur ici c'est à dire avec une gestion du risque au niveau du canal de tendance franchement je ne suis pas contre mais il me faut une gestion du risque gestion du risque que je n'ai clairement pas trouvé sur le bottom précédent donc je ne me suis pas positionné pour l'instant fantôme m'intéresse mais dans ce cas là c'est vraiment pour une stratégie spéculative c'est de dire je vais prendre une poche de liquidité acheter, revendre et terminer quoi donc toujours pareil pour de la stratégie d'investissement donc du positionnement de valeur pour moi les candidats restent toujours les mêmes Ethereum, Atom, Bitcoin, Link, Solana, BNB, Monero et si c'est vos chouchous Avax et Luna mais je pense encore une fois que les structures de prix proposées actuellement sur ces actifs ne proposent pas de stratégie spéculative à l'entrée, à l'achat sauf si évidemment vous aviez acheté ces tokens je vous le rappelle Vavax si vous avez des jetons à moins de 50$ il faut les garder de même que Luna si vous avez des entrées acheteuses sous les 50$ c'est tout bon voilà un peu le deal mais donc attention à ne pas acheter ces projets sous des résistances ou à ne pas les acheter dans les médianes de range c'est ici que tradent les débiles et donc ne soyez pas la contrepartie des market makers c'est toujours la pire des solutions voilà on a fait le tour donc 25 minutes désolé mais il fallait le faire à mon avis suivez ce protocole d'analyse sur les autres tokens j'ai traité les plus gros ici donc normalement ça devrait couvrir une large partie des cas de figure mais évidemment donc si votre petit token chérie n'a pas été traité et bien vous le traitez de la même façon vous regardez son positionnement relatif au canal de tendance est-ce que le canal de tendance est sous le 50% de contexte etc quelle est la structure du range où s'est positionné le volume prenez le sommet du range à chaque fois c'est à dire que comme sur Ethereum le sommet du range c'était l'ATH dernier on n'a que ce volume là à retracer le volume précédent n'a aucun intérêt il a déjà été traité c'est pas le cas donc sur les autres projets type Fantôme où l'ancienne ici et là donc là vous devez regarder tout ce volume là voilà ok donc on prend vraiment le range de son ATH donc de son point haut à son point bas et donc les tokens qui ont refait des points hauts et bien il n'y a que la moitié du range qui est résistante voilà un peu le délire donc je vous laisse faire vos propres analyses donc regardez où se constituent les niveaux de résistance je vous rappelle donc il n'y a pas de résistance technique sous les 50% de contexte mais attention aussi sur ces UT daily la fin du mois va nous donner une mise à jour des contextes voilà donc soit vous attendez la fin du mois pour avoir la mise à jour des contextes voir les différents niveaux positionner les poches de volume les structures de range est-ce que le range est mature oui non donc est-ce qu'il y a des probabilités de cassure etc etc on le refera éventuellement peut-être plus en détail cet après-midi puisque donc on est mardi et comme il y a eu deux semaines d'absence je vais quand même vous faire un cours de pratique cet après-midi donc live room travaux pratiques à midi pour les structures de tendance et à 13h donc midi 13h pour les exercices de tendance 13h 14h pour les exercices de range ça se passe à l'intérieur de la live room du discord et je vous partagerai un lien sur twitter pour ceux qui ne sont pas dans ce discord vous aurez un lien d'invitation unique entre guillemets qui vous permet d'accéder à la live room sans nécessairement rentrer dans le discord entre guillemets vous pourrez être ici en tant que spectateur si ces émissions vous intéressent ce qu'on y fait c'est ni plus ni moins que des cas pratiques là c'est juste pas de blabla on applique la stratégie bête et méchant je vous montre comment ça fonctionne bye bye